Mon premier ouvrage publié chez L'Armatan s'intitule « Le profil du créateur d'entreprise ». Celui que je présente maintenant en est la suite logique. Il a pour titre « Entreprendre aujourd'hui les fondamentaux ». Il a un sous-titre « Les stratégies à la création de l'entreprise, études de marché, actions commerciales ». Qui est concerné ? Eh bien, l'INSEE nous indique qu'il y a plus de 800 000 créations d'entreprises lors des 12 derniers mois, parmi lesquelles 400 000 créations de sociétés ordinaires et 400 000 micro-entreprises. Le public est donc nombreux. Parmi eux, on trouve les candidats à la création d'entreprises, les nouveaux entrepreneurs en place, les étudiants et les étudiantes en entrepreneuriat, les conseillers en gestion. Il y a donc un grand public susceptible de trouver dans cet ouvrage des pistes pour son projet. L'orientation de l'ouvrage est un angle commercial. Je l'ai divisé en trois parties. La première partie concerne le produit. De toutes les décisions stratégiques que doit prendre le créateur, la plus importante, c'est le choix du produit, dont va découler l'activité de l'entreprise. Certains ont déjà décidé il y a longtemps, lorsqu'ils ont décidé de suivre une formation professionnelle. Ils ont passé des diplômes, ils ont fait des stages, peut-être même ils ont déjà travaillé. Ils connaissent bien le secteur. D'autres ont choisi plus récemment de se lancer et ils ont une idée personnelle du produit. Ils doivent confronter cette idée de produit au marché. Et c'est à partir de cette confrontation qu'ils seront en mesure de construire leur projet. Donc, cette idée de produit devrait être confrontée au marché. On devra identifier les acheteurs, les consommateurs, les consommateurs potentiels, les fournisseurs, les distributeurs, et les concurrents, connaître les manœuvres stratégiques des concurrents, et tous ensemble, ils constituent le marché. D'ailleurs, certains auteurs parlent de produit-marché, soulignant l'indissociable lien entre le produit et le marché. La deuxième partie concerne l'étude au marché. L'étude au marché, c'est une démarche d'investigation que chaque créateur et créatrice devra s'approprier elle-même ou lui-même, à savoir la documentation, les entretiens individuels et ou collectifs, les observations, peut-être même des expérimentations, et très souvent une enquête avec questionnaire. Donc, dans l'ouvrage, j'ai souhaité présenter rapidement les marchés les plus courants. Le marché des particuliers, c'est-à-dire le grand public, le marché des entreprises et des administrations, les marchés étrangers, et dans un quatrième volet, j'ai présenté spécifiquement les secteurs de l'économie sociale, médico-sociale et solidaire, qui tous ensemble offrent de très nombreuses potentialités d'activité, notamment dans les services. La troisième partie concerne la stratégie. La stratégie, c'est une combinaison. Elle vise d'abord l'implantation de l'entreprise. Où va-t-on s'implanter ? La zone géographique, le choix du marché. Elle vise également, bien sûr, le mode de fabrication. Est-ce que l'entreprise va faire elle-même, sous-traiter, externaliser ? Donc, ce sont des décisions lourdes de conséquences. La stratégie, c'est aussi la distribution. Comment distribuer, comment vendre le produit ? À travers un réseau de distributeurs ou de revendeurs, ou carrément, exclusivement sur Internet, ou un mélange des deux. Autre composante de la stratégie, la fixation du prix, qui devra obligatoirement tenir compte de la marge. Il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Sinon, elle ne peut pas survivre. Et le dernier volet de la stratégie, ça va être la communication. Communication toujours ciblée et pertinente. soit digitale, soit classique, mais toujours renouvelée pour atteindre les objectifs chiffrés. Les fondamentaux sont les principes et les idées qui constituent le fondement d'une science, d'un art ou d'une doctrine. Dans mon cas, il s'agit du phénomène de la création d'entreprise, qui est une combinaison de sciences humaines et de sciences sociales, de la psychologie, de la gestion, de la finance, du marketing, etc., de la sociologie. J'ai mis tous les fondamentaux, les essentiels dans l'ouvrage. Pour cette présentation, j'en ai retenu cinq. Premièrement, l'analyse du produit sous l'angle du marketing, qui permet d'identifier clairement les attentes des clients et qui débouche sur ce qu'on appelle la segmentation de la clientèle. Deuxièmement, le cycle de vie du produit. Donc, le produit a une vie et j'ai voulu donner quelques repères au candidat pour savoir quand se lancer au meilleur moment pour se lancer sur un marché existant. Dans un troisième axe, j'ai présenté la chaîne de valeur. La chaîne de valeur qui est une décomposition des composants du produit qui permettent de déboucher sur la qualité. Dans un quatrième temps, j'ai présenté la barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée, pour faire court, c'est l'évaluation du coût ou du capital qui est nécessaire pour se lancer sur un certain type d'activité. Et enfin, j'ai présenté la filière. La filière, c'est l'ensemble des liens techniques et économiques qui existent entre les laboratoires de recherche, les industriels, les fournisseurs, les importateurs, les distributeurs, les clients, tous ces acteurs ensemble qui constituent le marché. En conclusion, les trois parties de l'ouvrage correspondent à la réalité et au passage du temps. Dans un premier temps, le candidat ou la candidate choisit son produit et se demande si ce produit lui convient. Dans un deuxième temps, on fait l'étude de marché et on s'assure d'identifier les clients, comment on va les joindre, comment on va vendre, à quel prix, etc. Et en troisième partie, on met en place la stratégie, comment et par qui le produit sera réalisé, comment va-t-il être vendu et quelle communication on va mettre en place.